Soyez les bienvenus sur Radio Chalum Besançon, votre émission Club Sport jusqu'à 19h. Ce soir, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Frédéric Chirassu du site allessochaux.com. Guillaume, bonsoir tout le monde. Bonsoir Sébastien Brossard qui m'a fait un petit coucou tout à l'heure. Eh ben, il n'y a pas de souci. C'est dans les bouchons, ça m'a fait plaisir. Et le gars est en mode pétanque. Il a bien de la chance, ce gars. Mais les boules sont dans le coffre. Dans le coffre. Ils ne sont pas usés encore, ils sont toutes neuves. Allez, ce soir, nous revenons essentiellement sur tout l'éventuel repêchage au dépourvu du Racing Club de Lens en Ligue 1 pour les jeunes et bleus. Pour vous en parler, au mieux, votre invité ce soir à 18h45 est Laurent Pernet, président du FC Sochaux-Montbéliard. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques instants, même maintenant si vous le souhaitez, au 03 80 50 67 51. Puisqu'en même temps, vous participez à votre place pour Sochaux-Dijon de ce samedi 19 juillet à 18h au stade de Dampierre sur Salon. Vous nous appelez au 03 80. Club Sport revient également sur toutes les dernières infos concernant le mercato en général. Allez, commençons. C'était réagir à l'antenne en nous appelant au 03 80 50 67 51. Et Frédéric, bien sûr, on va revenir sur les jaunes et bleus, bien sûr, du FC Sochaux-Montbéliard. Ça, ça t'intéresse quand même à cette éventuelle montée en Ligue 1, non ? C'est ça, en Ligue 1 ? Et là, ces quelques dernières semaines à dire Ligue 2, on reparle de la Ligue 1. Je ne vais pas te mentir, c'est très, très… Non, il faut rester serein. En tous les cas, c'est bien sûr, il y avait, vous vous rappelez, mardi ceci. L'Anse privée qui bloque la progression du club de foot. Réponse en fin de semaine prochaine. Du coup, c'est le club de Sochaux qui avait été relégué sportivement et bien qui reprend espoir. Oui, et pour tout dire, Sochaux ne s'y attendait pas vraiment. Et d'ailleurs, les dirigeants restent très prudents. Mais c'est vrai, la sanction qui firme le renvoi en Ligue 2 des Lensois, Sochaux retrouvera mécaniquement sa place dans l'élite. Cette bonne nouvelle se double d'une obligation. Ce n'est pas grand-chose. A l'échelle professionnelle, c'est un gouffre. Lorsqu'un club descend, il doit réviser à la baisse son équilibre élevé. Dans le cas des Sochaliens, le budget a été réduit de moitié de 35 millions d'euros en Ligue 1 à 17 millions d'euros pour la saison prochaine. Il y a aussi les joueurs. Certains sont transférés parce que leurs salaires sont trop élevés pour l'étage inférieur. D'autres parce qu'ils partent et parce qu'ils veulent surtout continuer à jouer en Ligue 1. Une dizaine ont quitté Sochaux depuis le début de l'été. Et avant de revenir sur le marché des transferts, les Sochaliens veulent attendre la décision définitive, pas avant la semaine prochaine. On parle du sort du 2 par la Direction Nationale de Contrôle de Gestion, mardi 15 juillet, en raison de garantie financière. Sur lequel on avait 18 millions de gens. Et malheureusement, ça n'a pas suffi puisque la DNCG a confirmé de suite de la part d'Affise Mamanoff de 10 millions d'euros. On a bien eu un ordre de virement qui est parti dans la nuit de vendredi à samedi de Bakou, qui n'est pas arrivé au moment où je vous parle. Je reste confiant par rapport à l'actionnaire, mais force est de constater que ça n'est pas arrivé aujourd'hui. C'est tout à fait exact. Semblement, si les 10 millions sont arrivés, si les 10 millions ne sont pas arrivés, je ne peux pas rentrer un budget différent. Vous êtes sur Adéchelon Besançon, 99.5 ou sur www.adéchelonbesançon.com. Il est 18h06, vous écoutez Club Sport. A l'instant, Gervais Martel qui s'est exprimé, c'est une cacophonie. Frédéric, qu'est-ce qu'il se passe au sein du RC Lens ? Là, on est en train de vivre une... Le président, tout à l'heure, il va pouvoir bien sûr revenir sur ce grand moment, bien sûr, dans le monde du football, du ballon. C'est éventuel repêchage, il faut tout recommencer, il faut tout redémarrer. Non, franchement, ça devient... Il manque 10 millions. Il manque 10 millions. Ah, tu les as. Je ne les ai pas. Non, si je les avais. Je ne les ai pas. Non, non, mais voilà, il manque 10 millions. L'actionnaire majoritaire de Lens doit apporter ses 10 millions. Ça fait quand même trois semaines à un mois que ça dure. Je pense qu'un virement, c'est quand même très simple, même quand on habite très loin. Je pense que soit il ne les a pas et... Et ben, c'est ça. Il fait durer le plaisir, histoire d'embêter un peu la DNCG et puis les instances françaises, car apparemment, d'après ce que j'ai compris, il n'est pas trop bon au niveau de la DNCG. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Après, voilà, Gervais Martel essaie de faire de la... C'est un air majoritaire, donc... Il essaie de faire de la... Alors qu'il est, il manque 10 millions d'euros. Et ben, voilà, c'est pour ça que Lens est rétrogradée. C'est vrai que sur le terrain, ils ont gagné leur montée. Ce n'est pas pour les supporters de Lens. Mais bon, c'est vrai que si Sochaux est, par grand hasard, réintégré à la Ligue 1, voilà, Sochaux n'y peut rien. C'est la DNCG et le CNOSF olympique a juste un pouvoir consultatif. Donc il ne peut pas, voilà, il ne peut pas, comment... Il ne peut pas dénigrer la décision de l'approuver, soit l'approuver. Alors, est-ce que les 10 millions d'euros seront là avant qu'on parle de l'Inde et tout à l'heure ? Et c'est vrai que, bon, alors, est-ce que c'est un cadeau au point donné pour le FCSM ? Ben, on ne sait pas trop. C'est vrai qu'on a fait toute une équipe. On a monté une équipe pour la Ligue 2, un budget pour la Ligue 2. Ce coup-là, il faut tout revoir, notamment au niveau des... Est-ce qu'on rouvre la nano du haut ? C'est très compliqué pour Sochaux. Et puis, il ne faut pas que ça perdure non plus, que les appels se succèdent encore et encore et encore. Parce que, voilà, ça va être très compondit. Oui, ça va être... C'est l'absus, pour comment l'actionnaire vous entendre. Oui. On va être, voilà, dans un beau pétrin, si on peut dire, entre guillemets, même si la Ligue 1, voilà, ça ne se refuse pas quand même. Ça reste la Ligue 1. Mais bon, ça va être très compliqué, voilà, un peu au niveau de tout. Mais il faut que la décision arrive vite. Il faut que ça soit vite tranché. Pour permettre à Sochaux, déjà, de recruter pour faire face, voilà, aux joutes de la Ligue 1. Une équipe au minimum compétitive, pour qu'on se maintienne, si on est réintégré. Et puis, voilà, il faut faire beaucoup de travail. M. Peronet et ses assistants vont avoir beaucoup de travail dans les semaines qui viennent, voire dans les lieux, à cette décision. Voilà, pour le moment, la DNCG a dit non. Le CNOSF va être consulté, mais c'est juste à titre consultatif. Après, il peut très bien remettre en cause la DNCG, mais moi, ça me paraît très... Ça me paraît fort compromis. Je suis allé un peu sur les forums de lance aujourd'hui. D'ailleurs, je les ai invités à venir s'exprimer aussi. C'est assez loin, on ne connaît pas tout ce qui se passe dans ce club. Et j'aimerais bien qu'il y en ait quelques-uns ou quelques-unes qui viennent s'exprimer à ce sujet. Donc, j'ai fait un petit tour cet après-midi. C'est vrai que je pense qu'on le serait tous à leur place. C'est compliqué dans l'état où se trouve. Frédéric ne vient plus s'entraîner. Enfin, entraîner, notamment, il ne vient plus s'entraîner. Oui, quoi qu'il s'entraîne. Il s'entraîne pour le plaisir, maintenant. Oui, effectivement. Mais voilà, il ne vient plus entraîner la troupe à la gaillette. Il l'avait dit, il avait été éclair là-dessus. Il n'entraînerait pas tant que le club n'aurait pas des garanties suffisantes, non seulement pour accéder à la Ligue 1, mais lui, il voulait aussi un petit peu plus pour jouer dans les dix premiers. Parce que le club, par le directeur du RC Lens, avait dit qu'il montait un budget pour se maintenir la première année et ensuite jouer un peu plus haut. Et bon, ce coup-là, c'est encore pire, parce que là, ce n'est même plus question de jouer les dix premiers. Ce coup-là, c'est question de ne pas jouer du tout en Ligue 1. Voilà, bon, je pense qu'à Virement, ça se fait. L'actionnaire de Lens est à 5000 km. Je pense qu'à Virement, maintenant, à l'heure moderne, je pense que ça va très très vite. Il n'y a pas besoin d'attendre trois semaines à un mois, les jours fériés, les fêtes nationales en Azerbaïdjan, enfin, un tas de choses comme ça. Donc, je pense que ça peut se décanter très vite. Là, je ne comprends pas trop. Même si l'actionnaire n'est pas forcément... Voilà, ne connaît pas trop. Voilà, c'est quelque chose qui doit aller assez vite parce que quand même, c'est un club qui est quand même en péril pour le moment parce que sans les dix millions, il reste bloqué à dix millions. Donc, oui, ce n'est pas bon non plus. Même s'ils viennent à intégrer la Ligue 2, ce ne sera pas bon non plus. Donc, voilà, je trouve ça pas bien non plus de l'actionnaire de Lens de jouer avec son club, de jouer avec les supporters de Lens parce que c'est quand même un beau public. Voilà, je pense que ce n'est pas très bien. L'argent devrait être vite débloqué. S'il ne l'est pas, il faut que la DNCG et même le CNOSF prennent des décisions rapides pour que Sochaux, lui, puisse faire quelque chose parce que si par grand hasard, on est réintégré en Ligue 1, il faut aussi qu'on monte unique. Il faut rappeler que pour le moment, l'anneau du haut est fermé. Donc, il faudra bien tout rouvrir parce que je pense qu'il va y avoir un afflux d'abonnements un peu plus que pour la Ligue 2. Donc, c'est... Voilà, ça va être très... Parce que Sochaux... Aïsque, voilà, la lance, on le sait. Là, c'est forcément compliqué. Et puis, Sochaux, il faut tout... Alors là, on part avec 10 joueurs qui étaient en moins. On l'a entendu, d'ailleurs, en préambule dans cette émission. 10 joueurs en moins. L'entraîneur est parti. L'entraîneur est parti, Hervé Renard. Donc, c'est Olivier Chouafni, maintenant, qui est à la tête du club. C'est pareil pour préparer cette Ligue 2. Il a le premier match d'ici 4 jours face à Orléans. Puis le match, bien sûr, face à Laval en Coupe de Ligue. Oui, ce coup-là, tout est remis en cause. Tout est quand même remis en cause, Frédéric, là. Ce n'est plus du tout la même préparation, ce coup-là. Ce n'est plus la même préparation. C'est vrai qu'entre la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est un véritable gouffre au niveau de tout. Au niveau du budget, ce n'est plus le même du tout. Les droits télé, on va retoucher les droits télé, comme disait Freddy l'autre jour. On va retoucher les droits télé. Mais bon, après, il faut monter une équipe, il faut trouver des joueurs. Donc là, je pense que pour le moment, le mercato est suspendu du côté de Sochaux. Mais bon, il ne faudrait pas que l'appel dure 7 à 10 jours et que le CNOSF, par exemple, ne se prononce pas. Là, ça retarderait encore et on pourrait arriver comme ça jusqu'à la veille du championnat. C'est vrai que je pense qu'il faut vite trancher. On va accueillir, bien sûr, quelqu'un au téléphone qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Allo, allo ? Allo, Guillaume ? Oui, bonsoir. Qui est au téléphone ? C'est Anthony. Bonsoir, Anthony. Comment ça va ? Ça va. Bonsoir à Freddy aussi. Oui, Frédéric est là. Alors derrière, on entend. Est-ce que tu nous écoutes en ce moment ? Oui, oui, j'entends, mais ça coupe de temps en temps. Alors, c'est bien ça. Donc là, pour l'instant, c'est parfait. On me dit que c'est tout bon. Donc tu pourras faire F5 et c'est tout bon. Ça redémarre parfaitement bien. Il y a quelqu'un qui vient d'envoyer un message. C'est super. Ça y est, on entend super. Donc tant mieux. Anthony, tu nous appelles d'où, toi ? De Montbéliard. Ah ben voilà, forcément. Fan du FC Sochaux, Montbéliard. Bon, qu'est-ce que tu penses de l'état actuel du club qui ne sait pas s'ils vont jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2 ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Quand t'as su que Sochaux pourrait avoir ses chances, 99% de chances, de jouer en Ligue 1, t'en penses quoi, toi ? C'est clair que si jamais on remonte en Ligue 1, il ne faudrait surtout pas refuser. Mais vu le mercato qu'on avait commencé, c'est clair que ça va être vraiment difficile. Oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même, Frédéric. Parce que le mercato, je rejoins un petit peu quand même Anthony. Là, pour le coup, le mercato, Frédéric, on n'est pas paré pour la Ligue 1. On était plutôt paré pour la Ligue 2. Romain Brand, ce n'est pas pour dire. Non, mais pas loin, il s'en faut. Le joueur a quand même joué en CFA. Donc voilà, quand t'arrives tout de suite en championnat de France de Ligue 1, ce n'est pas du tout la même chose. On a des joueurs, on a Gwazi peut-être. Voilà un petit peu plus ce qu'ils vont apporter. Si tout le monde crie au scandale pour l'USNAC, mais bon, ce n'est pas le tout de monter. Il faut avoir les moyens financiers. On l'a vu avec Besançon il y a quelques années. On a vu ce que ça pouvait faire quand on montait et qu'on avait des problèmes financiers. On redescend très très bas. Donc je pense que c'est bien aussi qu'il y ait un gendarme aussi sur ce côté-là pour que les clubs n'aillent pas en banqueroute, ne fassent pas faillite et gardent quand même toujours un minimum leur club, même si ce n'est pas dans la division qu'ils souhaiteraient aller. Frédéric, on va accueillir quelqu'un. Apparemment, ça coupe parfois. Donc si vous nous entendez une fois sur deux, on a… Alors c'est normal, on vient de couper la liaison Internet. D'accord ? Donc vous relancez, tout le monde relance. Vous relancez, voilà. S'il y en a qui arrivent à nous entendre encore, ça coupe, ça coupe. Vous relancez, vous pouvez relancer. Là, vous faites F5 ou vous relancez tout, voilà, Mozilla, Firefox, je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. Vous relancez tout le bazar et ça va refonctionner. Il n'y a aucun souci. Je viens de tout bien redémarrer. C'est parfois, voilà, c'est la technique. C'est comme ça, ça coupe. Voilà, on n'est pas… C'est Internet. C'est Internet, effectivement. C'est un bug. C'est un bug d'Internet. Voilà, c'est les liaisons. Ce n'est pas toujours évident. On va accueillir, bien sûr, quelqu'un au téléphone qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Allô, allô ? Allô, Guillaume ? Oui, bonsoir. Qui est au téléphone ? C'est Anthony. Bonsoir, Anthony. Comment ça va ? Ça va. Bonsoir à Frédéric aussi. Oui, Frédéric est là. Alors derrière, on entend. Est-ce que tu nous écoutes en ce moment ? Oui, oui, j'entends, mais ça coupe de temps en temps. Alors, c'est bien ça. Donc là, pour l'instant, on a… Voilà, c'est parfait. On me dit que c'est tout bon. Donc, tu pourras faire F5 et c'est tout bon. Ça redémarre parfaitement bien. Il y a quelqu'un qui vient d'envoyer un message. C'est super. Ça y est, on entend super. Donc, tant mieux. Anthony, tu nous appelles d'où, toi ? De Montbéliard. Ah, ben voilà, forcément. Fan du FC Sochaux, Montbéliard. Bon, qu'est-ce que tu penses de l'état actuel du club qui ne sait pas si ils vont jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2 ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Quand tu as su que Sochaux pourrait avoir ses chances, 99% de chances, de jouer en Ligue 1, tu en penses quoi, toi ? Bon, ben, c'est clair que si jamais on remonte en Ligue 1, il ne faudrait surtout pas refuser. Mais vu le mercato qu'on avait commencé, c'est clair que ça va être vraiment difficile. Oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même, Frédéric. Parce que le mercato, je rejoins un petit peu quand même Anthony. Là, pour le coup, le mercato, Frédéric, on n'est pas paré pour la Ligue 1. On était plutôt paré pour la Ligue 2. Romain Brand, ce n'est pas pour dire, non, mais pas loin de s'en faut, le joueur a quand même joué en CFA. Donc, voilà, quand tu arrives tout de suite en championnat de France de Ligue 1, ce n'est pas du tout la même chose. On a des joueurs, voilà, on a Gauzy, peut-être, voilà, un petit peu plus qu'ils vont apporter. Gauzy pourrait lui proposer un contrat. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Frédéric, de ça ? Pour en revenir aux joueurs, je pense qu'ils vont avoir un super coup au moral. On t'annonce que tu vas jouer en Ligue 2, finalement, tu peux jouer. Peut-être, on va toujours mettre le peut-être, jouer en Ligue 1. Je pense qu'au niveau de la tête, on aura des joueurs motivés à 500%. Donc, on l'a vu avec Nice il y a quelques années, ils étaient un peu aussi sur la corde raide. Et après, ils avaient eu un groupe qui avait tout défoncé, entre guillemets, qui avait été très, très, très bon. Donc, non, de toute façon, après, il faudra recruter. C'est normal, quoi. Il va falloir recruter. Mais les joueurs qui sont là, bon, allez, il ne faut pas tenir compte des matchs amicaux, parce que moi, j'ai assisté aux derniers matchs. Il y a beaucoup de tournevers. Après, c'est vrai que l'effectif... Oui, non, mais là, il y a beaucoup de tournevers. C'est un cas malo. Oui, non, mais d'accord, c'est un cas malo à la casquette, quand même, trois défaites, Frédéric. Moi, je ne m'attache pas à ça. Quand on regarde les résultats des autres clubs, pour le moment, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de clubs de CFA qui battent des Ligue 1 et des Ligue 2, et voire des Nationales. Donc, je ne suis pas forcément inquiet là-dessus. Par contre, l'effectif est très jeune, c'est vrai, il faut le souligner. Donc, c'est sûr qu'il va falloir de l'expérience, il va falloir déjà expérimenter. Mais bon, je pense que là, pour le moment, le mercato va être un peu, pour le moment, suspendu. Mais il ne faut pas que ça soit suspendu trop longtemps. Il faut vraiment maintenant que les décisions tombent. Soit on est réintégré à la Ligue 1, soit on va en Ligue 2. Mais voilà, il faut que ce show sache maintenant de quoi il en est. Il faut que ça aille assez vite. Même du côté du CNOSF, il faut qu'ils prennent vite une décision. Parce qu'on le va être vite prise. C'est juste consultatif. Donc, ils vont juste donner une décision. Mais voilà, la DNCG en a déjà rendu trois. Donc, à un moment donné, il faudra peut-être aussi remettre en cause la DNCG. Pas pour savoir gérer les clubs. C'est très bien. De toute façon, il faut aussi que les clubs soient suivis financièrement. Mais voilà, il ne faudra peut-être pas attendre aussi longtemps avant de dire « Non, on refait appel, on refait appel, on refait appel, on refait appel. » Là, Frédéric, je vais te rejoindre totalement. Puis Anthony va pouvoir répondre à cette question. Anthony, est-ce que ce n'est pas aussi un cadeau empoisonné pour le FC Sochaux, mon Bélia ? Je pense que si. Ça peut être un cadeau empoisonné quand même, les gars. Ça peut. Ça peut quand même. Parce que, je rappelle qu'il y a quand même toute une stratégie à revoir. Messieurs et mesdames qui nous écoutez à 18h18 sur 99.5 ou sur www.indeschalomezanson.com. Là, il y a quand même tout à revoir. Il faut tout revoir. Bien sûr, il faut tout revoir. Notamment, déjà, le plus simple, les abonnements. Est-ce qu'on rouvre l'anneau du haut ? De toute façon, forcément. Si on est en Ligue 1, il y aura forcément plus d'abonnés. En même temps, je retrouverai mon siège au-dessus. Tu tiens, ton siège au-dessus. C'est vrai, quand on est abonné, c'est vrai. Puis, tous les abonnés vont le comprendre. On est abonné à une place. On aime bien rester à la même place. Enfin, bref. Un petit aparté. Mais c'est vrai que tout est à roi au niveau du club. Je pense que c'est beaucoup de travail. Ça va être beaucoup de boulot. Puis, bien sûr, monter une équipe un petit peu compétitive. Après, cuite de l'actionnaire. Comment va réagir Peugeot ? Est-ce qu'il nous suit encore un petit peu ? Ou comment ça va se passer ? Je pense que Laurent Pernet pourra nous répondre tout à l'heure. Eh oui, tout à l'heure. 18h45, les amis. Ça change toute la donne. Moins d'une demi-heure. Laurent Pernet est votre invité ce soir. Il va répondre, bien sûr, aux questions. Tant entendu, de Radio Chaux-Besonçon, tout le monde l'attend. Il y a plein de gens sur Facebook et réseaux sociaux qui me disent « On attend le Président, on attend le Président. » Il sait déjà, bien sûr. Bon, alors, je vais m'exprimer. Ah, ça y est. Alors, Président Chevasu, exprimez-vous. Oh, Président. Ça, vous irait bien, ça ? Vous êtes le Président de l'émission. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Anthony, pour ton appel, oui, on va bien sûr te remercier. Ça, déjà, c'est une chose. Une deuxième chose, eh bien, Radio Chaux-Besonçon, et le FC 4h Rivière 70, bien sûr, t'offre une place pour aller voir Sochaux-Dijon ce samedi 19 juillet. Ça te fait plaisir ? Ah bah oui, merci beaucoup à vous tous. Ben, il n'y a pas de souci. Comment ça va se passer pour que tu puisses y aller ? Comment tu vas faire pour y aller, du coup ? Comment ça va se passer avec les moyens ? Parce que tu habites du côté de Montbéliard, je rappelle. Tu fais comment ? Ben, je vais tenter de trouver quelqu'un habitant Montbéliard et ses environs, puis je verrai bien par la suite. Ben, si vous habitez Montbéliard et les environs et que vous allez du côté de Dampiers-sur-Salon le samedi 19 juillet à 18h pour voir Sochaux-Dijon en match amical, eh bien, vous savez quoi ? Vous prenez Anthony, voilà, mais il se fera connaître, bien sûr. Donc, vous pouvez nous appeler, d'ailleurs. Il n'y a pas de souci au 03 80 50 67 51. Là, juste après Anthony, vous pouvez nous appeler puis nous dire si c'est possible ou pas. Et après, on transmettra les coordonnées d'Anthony pour que vous puissiez, eh bien, faire du co-voiturage. Voilà, co-voiturage, c'est toujours bien. Il a peut-être une question à poser au président Pernet pendant ce temps qu'on est à l'antenne. Ouais, pendant ce temps qu'on est à l'antenne. Est-ce que toi, tu as une question à ce que j'allais poser ? Ça, c'est bien, Frédéric, bien joué. Est-ce que tu as une question à poser au président Laurent Pernet qu'on posera tout à l'heure ? Oui, j'en aurais justement une. Eh bien, on t'écoute. On va prendre ta question en notes, Anthony. Ça serait pour savoir, en cas de montée en Ligue 1, si certains joueurs étant partis la saison dernière pourraient revenir chez nous. Ok, tu parles de Florian Marange et de Jordan Ayou. Entre autres, oui, ou alors Bukhari. Ou encore à Zach Bukhari. Eh bien, on va prendre cette question. C'est une très, très bonne question, effectivement. Il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous appeler. Vous nous appelez et vous nous laissez vos questions au 03 80 50 67 51. Il n'y a pas de souci. On va lâcher, bien sûr, l'antenne. Je crois que pour Marange, je pense que ça serait oui. Je pense que Florian Marange, moi aussi. Apparemment, Florian Marange serait… Pour Jordan, je pense que… Jordan, ça sera plus compliqué. Il faut mettre 4 millions. Est-ce que ce show… Non, je crois que Marseille va le reprêter encore, je crois. Oh, si ils le reprêtent, tu peux venir. Il me semble que c'est ce que j'ai cru entendre. Ah bah écoute, à voir, à voir, cher Frédéric. Anthony, on te remercie de ton appel. Et puis, tu vas passer par le standard. Et on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer, bien sûr, ta place rapidement pour que tu puisses la recevoir. Ok ? D'accord. Merci beaucoup, Guillaume. Et puis, bonne fin de soirée à vous. Merci beaucoup, Anthony. Et puis, donc, on te reprend juste derrière. Voilà, on te reprend juste derrière. Ça y est, voilà. Allez, bah écoutez, vous pouvez nous appeler dès maintenant. Vous pouvez nous appeler au 03 80 50 67 51. Vous nous appelez. Il n'y a aucun souci. Vous avez une question. Vous nous appelez. Vous la posez à l'antenne. C'est quand même plus sympa de la poser à l'antenne. Effectivement, c'est quand même plus sympa de la poser à l'antenne, cette question. Et on se fera un plaisir de vous répondre. Donc, la première salle, n'appelez pas encore tout de suite. Tout de suite, puisque là, on est en train de prendre les coordonnées de l'ami Anthony qui vient de passer à l'antenne et qui repart avec sa place pour aller voir Sochaux-Dijon. D'ailleurs, vous aussi, vous avez envie de voir Sochaux-Dijon. Aucun souci. Vous nous appelez et vous repartez avec votre place. Vous repartez donc avec la place pour Sochaux-Dijon de ce samedi 19 juillet à 18h au stade de Dampierre sur Salon. On va donner une info puisqu'il y avait un test concluant. On en a parlé tout à l'heure avec Frédéric. Le test concluant pour Laurent Agouasi. Laurent Agouasi était présent la semaine dernière au stade Bonal afin de notamment effectuer des tests médicaux. Ces tests s'étant révélés concluant. Le FC SM et son entraîneur Olivier Chouafny s'accordent quelques jours de réflexion avant de prendre une décision quant à la possibilité d'un engagement contractuel. à savoir si en Ligue 2 ou en Ligue 1, l'ami Laurent Agouasi pourrait effectivement, pourquoi pas, continuer avec le FC Sochaux-Montbéliard après ces tests. Ça y est, vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte, ça y est, vous nous appelez, vous réagissez et vous nous dites bien sûr votre question pour le président socialien Laurent Pernet où encore, bien entendu, vous pouvez gagner vos places tout simplement pour Sochaux-Dijon au 03 81 50 67 51. Mon cher Frédéric, deux autres clubs de Ligue 1 sur Jordan Agou. On a vu que Saint-Étienne est dessus. Saint-Étienne est moins chaud parce qu'il faut mettre 4 millions. Alors, les Girondins de Bordeaux, on a vu Montpellier qui voulait également s'attirer, bien sûr, dans ses filets qu'on pourrait dire, Jordan Agou. Il y a également Lyon, l'Olympique lyonnais et il y a également Lille. Donc, ça fait quand même du beau monde ce coup-là. Frédéric, ça fait quand même du beau monde. Si, c'est bon Frédéric, c'est bon. Vas-y, parle. Un, deux. Ah, on n'entend plus Frédéric. Ça y est, Frédéric, on ne l'entend plus. Ça y est, mais si. Un, deux, un, deux. Ça y est, mais si vous t'entendez, c'est parce que ce n'est pas de mon micro Frédéric. Frédéric, voilà, c'était... Ah oui ! Non, mais c'est moi Frédéric, je vous ai boycotté votre micro. C'est moi qui ai... Je me suis trompé de micro. On va me couper la parole, c'est ça ? Écoutez, je dis tout aux auditeurs. Moi, je dis la vérité, j'ai oublié votre micro. C'est parce que vous preniez tout à l'heure les coordonnées de l'ami Anthony. Et bien sûr, je ne voulais pas qu'on sache où il habite quand même. S'imaginer, tout le monde qui... Attendez, tout le monde va se ramener chez Anthony. Qu'est-ce que tu en penses de cette info sur Jordan Ayou ? Oui, c'est sûr que vu la saison qu'il a faite la saison dernière, je pense que beaucoup de clubs ont envie de s'attirer les sympathies de Jordan. Mais est-ce qu'il ne va pas justement attendre, voir si Sochaux est réintégré pour... On ne sait pas, peut-être revenir au club. Je sais qu'il a été... Il est très attaché à Sochaux. Donc, je sais que son... Même, je crois savoir que son papa lui avait dit de rester en cas de maintien de Sochaux en Ligue 1. Donc, pourquoi pas un retour ? Après, c'est vrai que 4 millions, beaucoup de clubs n'ont pas les moyens pour justement mettre ces 4 millions. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Moi, du côté de Lille, je n'y crois pas trop. Vu qu'ils ont déjà eu du mal à recruter Sébastien Corchat, à sortir un peu d'argent, je pense qu'ils vont avoir des soucis. Bon, du côté de Saint-Étienne, on entend beaucoup de noms en ce moment. Et c'est pareil, après, il faut avoir les moyens aussi. Donc, beaucoup de clubs n'auront pas les moyens de mettre ces 4 millions. Donc, bah oui, pourquoi pas un retour à Sochaux. Si Sochaux est, lui, maintenu en première division, ce que j'espère. On verra bien, on verra bien. On verra ce qui se passera pour Jordan Ayou. Encore, bien sûr, un faux transfert. Bien entendu, on va parler quand même des transferts. On arrive tranquillement, tu vois, on se va tranquillement dans le mercato. Oui, on arrive. Voilà, on est toujours dans le mode Sochaux. On va quitter après un petit coup Sochaux avant, bien sûr, de revenir sur le FC Sochaux-Mombédias avec votre invité ce soir. D'ici, allez, une grosse, grosse quinzaine de minutes. Laurent Pernet, le président du FC Sochaux-Mombédias, répond aux questions de Radio-Chain-Médansson et à vos questions. On rappelle que si vous souhaitez poser vos questions au président, c'est tout simple. Vous nous appelez au 03 81 50 67 51. Allez-y, n'ayez vraiment pas peur parce qu'il y en a qui ont peut-être peur. N'ayez vraiment pas peur. Ah bon, ils ont peur ? Ils ont peur de nous quand même. Je ne sais pas si c'est nous ou si c'est, je ne sais pas. Ils sont intimidés. Ils sont intimidés, voilà, ils sont intimidés. Mais appelez-nous, n'ayez pas peur. 03 81 50 67 51. Voyez qu'on passe de très, très bons moments avec vous, les amis. Vivian dans le viseur. Donc là, selon nos confrères de l'Est républicain, Mathias Vivian, ancien défenseur brésilien de Guingamp, on devrait s'encager du côté de Sochaux. Frédéric, c'est quoi cette info-là ? Voilà, il s'entraîne actuellement avec l'FCSM. Ouais. Donc il s'entraîne. Donc voilà, c'était un excellent défenseur. Lorsque moi je l'ai vu évoluer du côté de Metz notamment, je trouvais ce défenseur très bon. Après, c'est vrai que j'ai perdu un peu sa trace. Bon, je ne savais plus du tout qu'il était à Guingamp. Bon, je l'ai vu quand j'ai découvert l'info. Mais bon, voilà, c'était un défenseur assez rugueux. Très bon, comme je l'ai dit, quand il était à Metz. Après, bon, maintenant, à voir. Je pense que je fais confiance à l'entraîneur Echofny pour bien voir s'il a encore le niveau. Je pense quand même qu'il a 27 ans, si je ne me trompe pas. La mine, oui, c'est bien ça. En plus, c'est une nationalité italienne et brésilienne. Donc, non, non, mais c'est très bon. Moi, voilà, il a joué, je crois qu'il a fait quelques matchs aussi en Ligue 1. Donc, il a l'expérience Ligue 1, Ligue 2. Voilà, je pense que c'est un bon joueur à voir. C'est comme tout, il faut le voir évoluer et voir s'il n'a pas perdu trop de niveaux lorsqu'il évoluait à Metz. Moi, j'aimais bien ce joueur. Après, il est parti un peu à droite, à gauche. Donc, il faut voir s'il n'a pas trop perdu. Mais je pense que ça peut être une bonne recrue pour le FCSM. Soit pour la Ligue 1, soit pour la Ligue 2. Mais oui, c'est avec Sun Tzu, on a Sun Tzu, on aurait Vivian, Mignot. Ah, c'est quand même pas… Voilà, même si certains trouvent qu'ils ont de l'âge. Non, il faut arrêter les clages. On peut jouer au football. Il y en a qui jouent encore à 40 ans. Non, mais attendez, Frédéric. C'est qu'à pas des déambulateurs, quand même, les gars. S'il vous plaît. Non, mais ils ne sont pas… Si à 30 ans, on est tout vieux… Il n'y a qu'en France qu'on a ce débat-là sur les joueurs de plus de 30 ans. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. On peut jouer encore au football. On regarde Théré Henry. Il joue aux Etats-Unis. Certains diront le niveau. Oui, il joue quand même au football face à des excellents joueurs. Donc non, non, on n'est quand même pas à mort quand on a 30 ans. Notamment Vivian, je crois qu'il a 27 ans. Donc voilà, on n'est pas fini. Même si on n'a pas forcément évolué tout le temps. On n'a pas fait toutes les images. Il n'a peut-être pas fait toutes les images de Guingamp. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas le niveau. Je pense qu'il faut un peu arrêter avec tout ça. L'avenir nous dira si le club a eu raison de miser sur ces joueurs-là. Mais moi, je fais confiance à la cellule de recrutement et à tout le monde. On verra. Ça, c'est déjà bien. Écoute, Frédéric, avec Sun Tzu, avec Sinkala, il ne s'était pas forcément. Même si certains ont été critiques envers Sinkala. Et même Renard. Et voilà, il faut attendre avant de juger. Trois matchs amicaux, trois défaites. On va attendre. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on avait perdu tous les matchs amicaux. On avait fini cinquième du championnat. Oui, et puis moi, je rappelle qu'Hervé Renard, il restait sur 10, 12 matchs sans victoire. Et puis, d'un seul coup, crac, patatrac, on ratait une marche. Il faut que le coach, il voit les joueurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de turn-overs, parce qu'il veut voir chaque joueur. Après, il va prendre des décisions sur ceux qui vont rester, puis ceux qui vont aller jouer en CFA. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, comme je disais à Epinal, à Epinal, le milieu de terrain, avait 19 ans. Donc, c'est quand même, face à des joueurs de national, qui vont avoir une très bonne équipe d'Epinal, d'ailleurs. Mais il ne faut pas non plus s'alarmer là-dessus. Par contre, maintenant, on va s'alarmer, parce que si on est réintégré en Ligue 1, oui, c'est sûr qu'il faudra une équipe compétitive. Mais moi, je fais confiance au coach pour ça, et j'espère qu'on lui donnera les moyens. Et voilà, on verra ce que dit Laurent Pernet, notamment au sujet de l'actionnaire. Que veut faire Peugeot ? On sait qu'il veut se désengager, mais ce coup-là, maintenant, ce n'est pas la faute de Sochaux, c'est des circonstances qui sont comme ça. On va attendre aussi toutes les décisions du CNOSF, peut-être du TAS, si la décision du comité olympique n'est pas en faveur de Lens. Donc, on va attendre. On va attendre. Non, on ne va pas attendre, puisque là, on a Bernard au téléphone. Allô, allô. Bonjour. Comment il va Bernard ? Ça va bien Bernard ? Ça va, ça va, il fait chaud. Il fait chaud, Sochaux ? Très chaud. Très chaud à Sochaux. On est au boulot. Ah, c'est toujours du boulot, c'est toujours du boulot. On a des nouvelles sur Sochaux, alors, si on reste en Ligue 1 ou si on en Ligue 2 ? Ah ben non, il faut attendre, voilà. Lens a saisi le CNOSF, donc le comité olympique. Donc, on saura, je crois qu'il passe lundi à 17h. C'est lundi à 17h. Ou vendredi, je ne sais plus. Enfin bref, il passe assez rapidement, apparemment. Donc, à savoir que le comité olympique n'a qu'un, voilà, il n'est que consultatif, il ne prend pas de décision. Donc, bon, s'ils disent non, et après, l'an, ça a la possibilité de saisir le tasse, donc le tribunal administratif du sport. Donc, puis après, ben... On verra bien, on verra bien. Oui, on va voir, mais bon, ça paraît mal embarqué, parce que, voilà, je ne comprends pas qu'il faille autant de temps pour faire un virement, même si c'est une grosse somme. Voilà, j'ai un peu de mal à comprendre ça, moi. Je pense que j'ai Hervé Martel... Ça serait mal embarqué au niveau de l'an, ça, d'où ? Ben oui, ça paraît compliqué. Après, on ne sait jamais, on va attendre. On va attendre. Tiens, il y a simplement Alexandard qui nous écoute sur www.adeschalobesonceau.com. Frédéric, il n'a pas 27 ans, Vivian, mais il a bien 32 ans. Donc, il a 32 ans, d'accord. Ouais, on n'est pas mort, donc là, il a 32 ans. Voilà, Alexandard, on n'est pas mort à 32 ans. Par contre, il parle de Didier Drogba, voilà, il faut... Il dit, voilà, la preuve avec Drogba qui va revenir, ouais, Chelsea, normalement, ça peut serre aussi. Tu vois, il y a des gars comme ça, quoi. Voilà, la preuve, on n'est pas mort, on n'est pas mort. Il a raison, Alexandard. Au contraire, ils ont l'expérience. Merci, merci, bien sûr qu'on n'est pas mort. Ils ont l'expérience, ces joueurs-là. J'ai été venu voir contre l'Epinel, ils n'ont pas trop mal joué, mais le deuxième but, ils prenaient un compte. Après, c'est les jeux, hein, voilà, ouais. Oui, oui, puis beaucoup de tournover, comme je disais, l'équipe a beaucoup tourné. Pour le moment, Olivier Chouafny, il regarde beaucoup de joueurs. Et c'est vrai que l'effectif est très, très jeune. Il faut, voilà, il faut des joueurs d'expérience. Il faut apporter un peu d'expérience à ce groupe. Parce qu'il est très, très jeune. Oui, oui, merci, merci, ouais, ouais. Tiens, on nous écoute également en Algérie. On nous écoute également en Algérie. C'est Amine qui nous écoute sur www.radiochannomesenson.com. Bonsoir, Amine, merci de votre écoute et de votre fidélité. Ça nous fait vraiment très, très plaisir. Mon cher Bernard, oui, Bernard, il y a un bruit derrière vous. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas où est le gars, il est au travail. Je pense qu'il y a des bouts de ferraille qui doit se lancer. Attention, Bernard, ça arrive. Voilà, allez bonsoir. Ah ben, il dit bonsoir, il s'en va, ben, dis donc. Oui, oui, mais je ne sais pas, deux minutes près, mais voilà, quoi. Ben oui, il n'y a pas de souci, Bernard. Bernard, est-ce que vous allez au match Sochaux-Dijon ce samedi 19 juillet à Dampiers-Sourcelon ? Samedi, non, je ne peux pas, samedi, je ne peux pas. Ah, c'est dommage, Radio Channome-Besanson, vous aurez offert votre place. Ah, dommage. Ah, Bernard, c'est dommage. Ça sera pour quelqu'un d'autre. Eh ben, ça sera pour quelqu'un d'autre. Ben voilà, voilà. À tout bientôt, Bernard. Oui, à très bientôt, bonne soirée. Bonne soirée, Bernard. Merci beaucoup et à très, très bientôt. Ben voilà, encore un bon moment avec l'ami. Bernard, vous pouvez encore nous appeler, puisque dans dix minutes, le président Laurent Pernet, le président du FC Sochaux-Montvédiaire, est votre invité. Vous allez pouvoir poser vos questions au 03 81 50 67 51. Vous remportez également vos places. 03 81 50 67 51. Le numéro magique, allez-y, allez-y. Franchement, n'ayez pas peur. Appelez-nous, on se fera un plaisir de vous répondre. Frédéric, on va parler de Mercato. On va continuer. C'est officiel pour Tony Kroos. Le joueur de la Monshaft, champion du monde 2014 au Brésil. S'est engagé du côté du Real de Madrid. Voilà donc, c'est officiel. C'est plutôt pas mal. Et puis, Kedira et Di Maria s'en vont. Donc, ouais, c'est pas mal, Fred. Ah ben oui, c'est sûr que Tony Kroos, c'est pas mal, champion du monde. Donc, je crois qu'ils sont aussi sur Rames Rodriguez. Je crois qu'ils ont proposé... Rames Rodriguez, exact. 40 millions. Donc, voilà, j'ai l'impression que Monaco va peut-être le lâcher. C'est une grosse somme. Donc, ouais, le Real fait venir de très bons joueurs. Mais il est obligé de se séparer d'autres joueurs, car c'est quand même des sommes importantes. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, l'argent est le nerf de la guerre. Donc, voilà, pour recruter des grandes stars, il faut aussi lâcher d'autres stars. Lyon a su convaincre l'ami Christophe Jallet, le Parisien. Donc, Jallet va s'engager du côté de l'Olympique Lyonnais, entraîné par Hubert Fournier. On rappelle que vous pouvez nous appeler 18h35 au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez, vous réagissez à l'antenne quand vous le souhaitez, quand vous en avez envie. Et surtout, vous pouvez gagner vos places pour Sochaux-Dijon de ce week-end, samedi 19 juillet à 18h au stade de Dampierre-sur-Salon. En partenariat avec le FC4 Rivière. Et également, vous pouvez poser votre question à Laurent Pernet, le président socialien. Frédéric, du côté de Tours, tiens, tiens, tiens. Delors qui tourne le dos au Racing Club de Lens. Bah oui, apparemment, l'attaquant de... L'attaquant de... Comment ? L'attaquant Andy Delors, pardon. Bah, tourne le dos à Lens. Voilà ce qu'il dit, c'est sûr. Je vais signer à l'étranger. J'espère d'ici une semaine et demie ou plus. Là, j'avoue que je trouve le temps long. Je ne pensais pas que cela serait ainsi. Confie l'ancien Ajaxien à la Nouvelle République. En attendant, je me prépare le mieux possible. L'étranger, je me sens prêt à affronter cette nouvelle aventure. Ce sera dans l'un des clubs déjà cités. En fait, j'hésite encore entre deux. Le standard de Liège, c'est en tenir la corde pour Delors. Ce qui voudrait rire aussi que... Bah, qu'en bout, il n'irait peut-être pas... Pas au standard de Liège. Nicolas Pento, à Bastia, ça se précise. Du côté de... Voilà, non, tu n'as pas cette info, tu n'inquiètes pas. Ça, c'est les infos de ce mardi. Bien sûr, tu te rappelles que mardi, c'était... Ah, c'était la folie. C'était la folie mardi, donc il y avait tellement de monde qu'on n'a pas pu donner toutes les infos, donc tu n'inquiètes pas. On l'a dit, donc, Delors qui tourne le dos au Racing Club. On va dire également que Valence s'accroche à Jérémy Mathieu. Ça s'accroche quand même. Ça s'accroche quand même. Jérémy Mathieu, oui, ils n'ont pas envie de le lâcher comme ça. Jérémy Mathieu, 30 ans, 32 matchs et 3 buts en Liga pour la saison 2013-2014. Ils n'ont pas très envie de le lâcher. Barcelone va faire une belle offre, ils vont forcément le lâcher. Ne serait-ce que pour le joueur, je pense qu'évoluer à Barcelone, ce serait prestigieux, notamment pour le centre de formation socialien, d'avoir un joueur formé à Sochaux et qui évolue dans un des plus grands clubs du monde. Ça serait quand même assez exceptionnel déjà pour tous les formateurs du club. Antoine Griezmann, du côté de Monaco, pour succéder à Rames Rodriguez. C'est plutôt pas mal, ça, non ? Oui, ça serait assez sympa, c'est un très très bon joueur, comme j'avais dit. Moi, j'adore ce joueur, donc je pense que ce serait une bonne chose. Après, ils évoluent un petit peu dans le même registre, mais je pense que Rodriguez, pour le moment, il est un petit peu plus fort. Mais non, ce serait une bonne chose, ce serait une bonne chose. Et puis, voilà, évoluer à Monaco, je pense qu'il y a la Ligue des Champions, la Real Sociedad ne fera pas la Ligue des Champions, donc je pense que c'est une bonne chose pour Griezmann. Allez, on va accueillir au téléphone Olivier, si je ne me trompe pas, qui est appelé au 03 80 50 67 51. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Olivier. Comment allez-vous ? Très bien, puis vous ? Écoutez, ça va très très bien. Vous nous appelez d'où ? D'Orgelet, à côté de l'Anse-Saussonnier. Ah, ben, disons. Un Jurassien qui nous écoute. Ah ben, ça, ça fait plaisir. Ben, dis donc, on va vraiment partout, Frédéric. Partout. On était tout à l'heure en Algérie. On va partout. Ah, c'est la magie d'Internet, hein. Ça, c'est monopique. Depuis le temps que je voulais vous appeler, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Eh ben, voilà, exactement. T'as bien fait. Quand même. Vous suivez le... Vous n'avez pas ton mal à la tête ? Ça va avec tout ça ? Euh, si, on commence, hein, on commence. On est sous Prozac. Oui. On est sous Prozac. Vous voulez un Doliprane, non ? Comment ? Vous voulez un Doliprane ? Je pense qu'on va prendre un Doliprane. Relégé, là, on va taper au-dessus. On prend du Prozac, on prend... Du Prozac, n'importe quoi. En plus, on a le président dans cinq bonnes minutes. Le président Laurent Pernais, bien sûr, répond à vos questions. Vous allez, Olivier, pouvoir poser aussi votre question si vous le souhaitez. Et puis, bien sûr, revenir sur le FC Sochaux-Montbélias. Tiens, déjà, première question, ça sera fait. Est-ce que vous avez envie d'aller voir Sochaux-Dijon de ce week-end ? Est-ce que ça vous ferait plaisir ? Tout à fait, je comptais m'y rendre. Ah, eh ben, alors, c'est parfait. Bon, écoutez, vous repartez avec votre place. Voilà qui est fait. On prendra bien sûr tout à l'heure vos coordonnées qu'on puisse rapidement vous l'envoyer, bien sûr. Il n'y a aucun souci. On s'offre un plaisir de vous envoyer votre place pour aller voir Sochaux-Dijon de ce samedi 19 juillet. Avec grand plaisir. Bon, Sochaux en Ligue 1, on y croit, on n'y croit pas, Olivier ? Je pense qu'on sera en Ligue 1, je pense. Moi, j'ai intégré en Ligue 1, personnellement. Oui, pour le moment, c'est bien parti. C'est vrai qu'on ne sait pas trop, mais enfin, on ne sait pas. C'est vrai qu'on verra. C'est vrai que c'est assez bizarre, quand même, cette histoire. Oui, un virement qui ne vient pas depuis trois semaines, ça commence à être plus que bizarre. Ah bah oui, oui. Je pense qu'il y a un gros problème, même s'il est à 5000 kilomètres. Je pense qu'à un moment donné, on peut trouver le moyen de donner l'argent. En plus, je crois qu'il s'arrange avec une banque d'Azerbaïdjan. Donc, je pense qu'il y a quelque chose. Ah oui, c'est sûr. Je trouve que c'est quand même un manque de respect envers les supporters de l'Anse, quand même. Tout à fait. Ah, tout à fait, c'est tout à fait ça. Ah oui, non, mais c'est sûr. En plus, c'est quand même l'Anse, c'est quand même le plus beau public de France. C'est un peu exagéré, je trouve. C'est un manque de respect envers les supporters de ce club. Et puis, même envers les dirigeants qui sont actuellement en place, même envers Gervais Martel, qui essaie de faire de la communication comme il peut. Mais voilà, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas évident. Écoutez, ce n'est pas évident. On se met aussi à sa place. C'est vrai que l'argent n'arrive pas. Le duo, fils Mamadouf, Gervais Martel. Je pense qu'ils ont quand même du mal à le contacter. Parce que même s'ils disent qu'ils le vont souvent au téléphone, je pense que ça doit être… C'est… Puis bon, on a vu les infos de l'équipe aussi. On ne sait pas trop. Il n'y a rien qui est transparent. C'est très, très compliqué. C'est très opaque tout ça. C'est assez louche quand même. Oui, oui, voilà. C'est très, très louche. Et moi, personnellement, je n'aurais pas confiance à cet actionnaire. À fils Mamadouf ? Bah, écoutez… Ah oui, non, non. J'espère qu'à Sochaux, ce ne sera pas un actionnaire comme ça. Ah, on l'espère. On posera la question au président. Je pense que Peugeot ne donnera pas le club à n'importe qui non. Non, non, oui, c'est vrai. Je pense qu'ils vont mettre des gardes fous. Après, espérons aussi que PSA va suivre aussi Sochaux, si Sochaux va remonter en Ligue 1 aussi. Voilà, c'est la question qu'on posera, d'ailleurs. C'est une question… Oui, c'est une question importante, très importante. Ah oui, c'est sûr. C'est la question qu'on posera tout à l'heure, d'ailleurs, à Laurent Pernet. Oui, oui, c'est à faire. C'est une question plus que vitale. C'est plus que vitale. Ça, c'est vrai que c'est plus que… Le sigle est toujours sur les maillots. Donc, on peut peut-être comprendre que… Pour le moment, ils sont toujours là. De toute façon, ils n'ont pas… Tant qu'ils ont emporté un repreneur, parce que, de toute façon, Peugeot ne va pas aller chez son club, de toute façon. Oui, voilà, Peugeot, la famille Peugeot, qui pourrait peut-être, elle aussi, peut-être aussi, mettre un petit peu. Ça ne serait pas mal. Ah oui, oui. Mais oui, on verra quels actionnaires ils trouveront. Après, ce sera peut-être plus facile en étant en Ligue 1 qu'en étant en Ligue 2, je ne sais pas. Je pense que pour ça, ils sont en train d'activer leur réseau. Ça serait bien qu'ils trouvent un partenaire, Peugeot. Oui, d'ailleurs, on va… Tu voulais que Peugeot reste garant du club et puis, à côté, qu'il y ait un autre investisseur ? Ça serait bien aussi. Oui, oui. Il va 50-50. Oui, 50-50, je ne suis pas sûr qu'un actionnaire va accepter, mais au moins, voilà, qu'ils gardent peut-être 10 ou 20 % ou je ne sais pas. Oui, voilà, oui. Je ne sais pas qu'ils ont quand même un petit… un droit de regard, quoi. Oui, voilà, tout à fait, un droit de regard. Mais je pense qu'ils l'auront. Je pense qu'ils ne laisseront pas… Enfin, moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Oui, moi, c'est pareil, je suis de votre avis. Je pense qu'ils feront ça. Enfin, j'espère, quoi. J'espère. Oui, oui. Mais bon, c'est sûr qu'on sera bien mieux en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Avec une équipe qui tient la route quand même. C'est chaud avec les structures de Ligue 1, pas de Ligue 2. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. C'est chaud à sa place en Ligue 1. Tout à fait, on a les structures de la Ligue 1. Et pour ça, bon, après, c'est vrai que… C'est pour ça qu'il ne faut pas que les appels, ça dure trop longtemps, parce qu'après, on va se retrouver au pied du mur. Je pense qu'après, voilà, je pense que la LFP laissera aussi une marge pour recruter, au-delà des dates réglementaires. Et on vous remercie de nous avoir appelé au 03 80 50 67 51. On va prendre votre adresse rapidement aux rentaines, bien sûr. Et puis après, on va joindre le président, votre invité ce soir, le président Laurent Pernet. Merci à vous, Olivier. D'accord, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Vous nous appelez quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de plus. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Eh bien, voilà, c'est super en tous les cas, Olivier, de nous avoir appelé. On va bien sûr prendre ses coordonnées. On va joindre dans quelques instants le président socialien Laurent Pernet. On va vous donner, tiens, quelques infos. Les 11 types des joueurs libres en Ligue 1. Regardez, il y a un joueur qui est libre, qui a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Je vous dis que c'est un homme frisé. Je vous dis que c'est un homme qui a des palmes, j'ai envie de dire. Non, non, sérieusement, un gardien hors normes, c'est bien sûr le Mexicain Memo Ochoa qui, donc, pourrait être libre. Vous pouvez également retrouver Bocali, vous pouvez retrouver Boye, Diawara, l'ancien socialien, Florian Marange, qui pourrait faire son retour à Sochaux, Lorraine Guémeau du côté de cette équipe de, j'allais dire Montpellier de Bordeaux, des Girondins de Bordeaux, Thiebi, Abriel, le Marseillais, Jimmy Briand, le Lyonnais, Touliot de Mélo, le Lillois, et enfin Guillaume Ochoa, le Bordelais, voilà, des joueurs qui pourraient être encore libres. Il y a d'autres joueurs qui sont également libres. Par exemple, tiens, vous avez Mathieu Zébina, vous avez Jérémy Bréché, en sa socialien, vous avez également Thierry Doubaï, ex-socialien, Pierre Alain Froubadion, ça fait beaucoup d'anciens socialiens, tout ça en tous les cas. Ça fait beaucoup d'anciens socialiens. Allez, restez avec nous, les amis, puisque là, dans quelques instants, on va joindre le président socialien Laurent Pernet. On va bien sûr le joindre. Frédéric, est-ce qu'on peut joindre le président socialien ? Je l'espère, parce que là, les gars, ils sont encore au téléphone, tu sais. Le président, il attend, il attend. On va donner encore, tiens, une info, transfert, accord de principe pour Mangala. Voilà qui est donc fait pour Alakim Mangala. 22 ans, 21 matchs et 2 buts en championnat en 2013-2014. Eh bien, aurait dit oui à Manchester City. Voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Tiens, je m'en étouffe tellement que j'adore ce joueur. En plus, c'est vrai, Mangala est plutôt pas mal. Tiens, une info qui va faire sourire les amis de Valenciennes. C'est l'ami Casoni, qui est le nouvel entraîneur de cette équipe de Valenciennes, l'ex-entraîneur de la GIOCER. Limogé, en mars dernier, va pouvoir participer au recrutement du club Nordis, qui souhaite attirer entre 6 et 8 nouveaux joueurs d'ici la reprise du championnat de Ligue 2, le 1er août. Alors là, je ne vous explique pas. Jean-Louis Bourleau, le nouveau président de Valenciennes, eh bien, a réussi à reprendre le club. Et du coup, Valenciennes, eh bien, pourra avoir entre 6 et 8 nouveaux joueurs pour la saison prochaine en Ligue 2. Ils retrouveront soit Sochaux, ils retrouveront soit Lens. Voilà, on verra bien sûr cette question. Valid Alidodzic annonce son départ. Il est donc parti, ça y est, Valid Alidodzic a quitté ses fonctions. Voilà qui est donc fait pour, on peut le dire, l'ex-entraîneur de Rennes, l'ex-entraîneur de Paris Saint-Germain, coach Valid, a donc, ben, démis, ça a été, pas démis de ses fonctions, mais a quitté de lui-même, bien sûr. Alors, est-ce qu'il est avec nous, le président socialien, Laurent Perdet ? On espère, Frédéric est en pleine discussion avec le président. C'est énorme, on est en direct. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel, les gars. Ils sont magnifiques, ils sont en direct, ils discutent tranquille. Oui, ça va, vous avez bien manché, vous avez passé une bonne journée ? C'est n'importe quoi, cette émission. Allez, on va reprendre le président, ça y est ? Allez, c'est parti, on prend le président, Laurent Perdet au téléphone. Frédéric, il est énorme, il discute avec le président. Si tu veux, Frédéric, tu peux discuter pendant toute l'émission avec le président. Alors, ça te dit, Frédéric ? Moi, j'aime bien discuter. Eh bien, on va pouvoir discuter avec lui. Bonsoir, président. Bonsoir à vous. Comment allez-vous, président Perdet ? Comment allez-vous ? Écoutez, bien, bien, bien. L'actualité est intense, mais oui, ça va bien. Très intense. Dites donc, c'est intense à ce show. C'est vraiment chaud à ce show, on peut le dire, là. C'est incroyable, c'est incroyable ce qui se passe. Je pense que, comme nous, vous avez dû être incroyablement et agréablement surpris de cette annonce du R-C-Lens qui pourrait peut-être ne pas évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà, alors il faut effectivement, vous avez raison, utiliser le conditionnel. Encore un, on n'en est pas encore là. Il y a au moins une procédure que peut engager le R-C-Lens et que devrait engager le R-C-Lens pour essayer de se maintenir en Ligue 1, bien évidemment. Donc, c'est très hypothétique. Mais c'est vrai que le rebondissement de mardi soir transforme une hypothèse qui était probablement assez lointaine et assez ténue en une possibilité, enfin, une situation beaucoup plus probable. C'est vrai. Alors, comment ça va se passer concrètement si, bien sûr, si Sochaux aurait été intégré en première division, je pense, au niveau de l'équipe, le recrutement, je pense que ça ne va pas être simple pour vous, notamment ? Alors, c'est vrai que ce serait une orientation complètement différente puisque depuis le 17 mai au soir, c'est-à-dire depuis pile de mois, on est bien sûr dans le processus de mettre en place une équipe de Ligue 2, donc avec un recrutement. Et on a eu un changement d'effectifs très, très important pendant ces deux derniers mois. Les changements d'effectifs, d'ailleurs, ne sont pas complètement finis encore. On est encore à la recherche d'un certain nombre de joueurs pour compléter notre effectif. Ce qui fait que c'est vrai qu'on a travaillé depuis deux mois sur ce qu'on appelle plutôt un format Ligue 2. Et que, évidemment, si une décision venait à changer et à nous faire re-rentrer en championnat en Ligue 1, bien sûr, il faudrait pouvoir réagir très rapidement. Alors, notamment, on avait une question d'Anthony tout à l'heure qui nous a demandé de vous poser la question. Donc, qu'est-ce qu'en cas de montée en Ligue 1, certains joueurs pourraient revenir à Sochaux ? On pense à Florian Marange, ou peut-être pas Jordan Ayou, mais voilà. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'effectivement, si l'équipe revenait en Ligue 1, si le club revenait en Ligue 1, ça pourrait changer la vision de certains joueurs qui, effectivement, suite à la relégation, n'ont pas forcément poursuivi les relations avec nous. Mais tout ça reste encore très hypothétique. Mais ce n'est pas écarté, effectivement. Ah, alors ça, ça serait quand même bien. Parce que Florian Marange, c'est vrai qu'il s'est bien intégré, ce groupe socialien. Il s'est vite intégré, Frédéric, quand même. Oui, oui. Il y avait lui, Jordan Ayou, aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. On voudrait qu'il revienne. Un président, on voudrait réentendre les fameux Jordan Ayou ! Ah, ça, vraiment. Alors là, vraiment, ça, ça nous a quand même bien marqués. Et c'est vrai qu'il s'est vraiment intégré, Jordan Ayou, incroyable ! C'était d'excellents moments, effectivement, d'excellents moments. Et on a suivi, on a suivi, évidemment, pendant l'été, Jordan, pendant ses matchs avec le Ghana. Donc, c'est vrai qu'on avait toujours une pensée particulière pour lui et pour son frère, qu'on a bien connu, qui est venu plusieurs fois au FCFM depuis, sur la deuxième partie de la saison. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il a gardé une très bonne image de ce show, Jordan. Et je voulais savoir, par contre, voilà, au niveau de l'actionnaire, comment ça va se passer, exactement ? Est-ce que Peugeot, parce que c'est vrai que je pense que Ligue 2, Ligue 1, c'est pas tout à fait la même chose, et comme il souhaitait se désengager un petit peu, comment ça va se passer ? Est-ce que l'actionnaire va quand même, si... Voilà, tout à fait, on va remettre le si. Oui, toujours ! Si on remontait en première division, est-ce que l'actionnaire, quand même, suivrait toujours ? Moi, j'ai pas de doute, mais voilà, je voulais l'entendre. C'est trop tôt pour vous donner une réponse différente. Aujourd'hui, l'actionnaire est toujours à nos côtés, donc il n'y a pas de questions là-dessus. Ce qu'il faudrait, de toute façon, c'est si la décision, donc c'est un rejet de l'appel du RC-Lens, il faudra de toute façon qu'on fasse un autre budget, très rapidement. Probablement qu'on repasse nous-mêmes devant la DNCG. Nous avons présenté en juin, en fait, un budget type Ligue 2, et donc on devrait repasser pour faire valider notre budget Ligue 1. Donc tout ça, évidemment, ça fait beaucoup de choses à prévoir, et c'est pour ça que, nous, notre position, c'est de dire, c'est quelle que soit la décision, et je pense que c'est beaucoup plus le RC-Lens qui a les cartes en main aujourd'hui, quelle que soit la décision, il faut qu'on sache très très vite, il faut qu'il y ait une décision très rapide, parce qu'on est quasiment à 15 jours de la reprise en Ligue 2, trois semaines de la reprise en Ligue 1, et donc on a besoin de savoir très vite dans quel championnat on va être la saison prochaine. Oui, c'est sûr qu'il va falloir rapidement que ça soit tranché, et puis voilà, aussi bien pour Lens, parce que j'ai beaucoup de respect pour les supporters Lens. Bien sûr, pour Lens, c'est une tête de Lens. Je pense que c'est aussi un manque de, comme on disait ça, peut-être un manque de respect aussi envers ces supporters-là, que l'actionnaire ne met pas. On pense beaucoup à eux, parce qu'on imagine bien à la fois la situation très compliquée par laquelle passe le club de Lens et toute son organisation, l'ensemble des salariés du club, le président, etc., c'est une situation très compliquée. Évidemment, on pense aussi aux supporters qui mettent beaucoup d'enthousiasme et qui étaient partants pour remonter en Ligue 1. Donc, encore une fois, c'est hypothétique. Il faut laisser la procédure d'appel suivre son cours. Notre souhait, c'est qu'elle prenne corps très rapidement et qu'elle aboutisse à un résultat rapide de façon à ce qu'on puisse commencer un championnat de façon sereine. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on ne sait pas du tout l'incertitude. Vous parlez de rapidement et tout. C'est quand ? Est-ce que vous avez des dates, vous précise, président ? On a entendu, par exemple, lundi à 17h. Est-ce que c'est vrai, pas vrai pour le passage de Lens ? Je ne connais pas plus le dossier que vous, en fait. Je n'ai pas plus d'informations. Ce qui est communiqué, en fait, sur Internet ou dans la presse, ce sont les seules informations qu'on a. Ah oui ? C'est un dossier qui est vraiment entre la DNCG et puis les R-Célence. Donc, il n'y a pas d'autres informations qui sont communiquées. Effectivement, la décision, je pense que la prochaine étape, c'était bien au R-Célence d'entamer sa procédure d'appel auprès du Comité National Olympique. Oui, à savoir qu'ils ont juste un pouvoir consultatif, en fait, le CNOSF. Donc, c'est vrai que... Puis, je voulais savoir, par contre, au niveau budget, est-ce qu'on... Voilà, si on était en première division, est-ce qu'on récupère les droits télévisuels ? Ah oui, alors ça, on entend beaucoup de choses. Est-ce qu'on récupère ou pas, président, ça ? Oui. Alors, c'est un peu inconnu. A priori, si vous voulez, les droits audiovisuels de la saison 2013-2014 ont déjà été répartis. Donc, on ne récupère pas de droits supplémentaires. Par contre, évidemment, pour la saison 2014-2015, si on est réintégré en championnat de Ligue 1, bien sûr, on a droit à d'autres droits, c'est le cas de le dire, que si on était en Ligue 2. Oui, c'est sûr que ça doit être énorme, quand même, ce qu'on doit récupérer. Et je fais ça en termes d'abonnement, parce qu'on va parler un peu des supporters. Bon, on va toujours mettre le « si ». Si on est maintenu en première division, est-ce que... Je pense qu'au niveau des abonnements, ça ne va être pas évident à gérer pour vous et toutes les équipes. Est-ce que vous seriez obligés de rouvrir l'anneau du haut ? Et notamment ceux qui sont déjà abonnés, comment ça se passerait ? On va se projeter un petit peu, on va dire. Vous avez raison, c'est une excellente question, parce que de la même façon qu'on a construit depuis le 17 mai une équipe de Ligue 2, on s'est mis dans une stratégie commerciale et une politique commerciale de type Ligue 2. Effectivement, une des décisions qu'on avait prises, qui était de dire que l'affluence, pendant les matchs, serait réduite, serait plus faible qu'en Ligue 1. Donc la décision a été prise de fermer l'anneau du haut. Le fermer, mais pas forcément définitivement pendant toute la saison. Oui, bien sûr. Dans notre idée, voilà, si sur Saint-Anne-Match, à grosse affluence, on devait rouvrir, bien évidemment, l'anneau du haut serait rouvert. Et je peux vous garantir que le fait de remonter en Ligue 1, on nous verra à très grand plaisir l'anneau du haut, parce que Bonal, c'est deux anneaux, ce n'est pas un seul. Et Bonal ne vit bien que lorsqu'il est plein. Donc voilà, on sera très, 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 très content de pouvoir faire fonctionner Bonal à plein, comme on l'a eu la saison précédente. Et ceux qui ont déjà pris leur abonnement pourraient retrouver leur abonnement précédent ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on va payer plus ou pas ? Ça, c'est la question que me pose, par exemple, Jean-Régis qui me dit, est-ce qu'on va payer plus ? Alors, j'allais vous dire, n'allons pas trop vite. Ça, ça fait partie, j'allais dire, des détails, mais on ne voulait pas de dire ce mot-là, mais ça fait partie des ajustements qu'il faudra qu'on fasse une fois que la décision, ou en tout cas, l'incertitude sera levée. La première étape pour nous, c'est bien évidemment déjà de savoir si on est en Ligue 2 ou si on est en Ligue 1, d'adapter notre équipe en fonction du type de championnat auquel on va participer. et après, effectivement, il y aura ces questions qui vont se poser, mais je dirais qu'elles ne sont pas forcément celles à traiter en très urgente priorité. Oui, bien sûr. Puis d'ici là, on vous rappellera. On vous rappellera, je pense. On reparlera d'ici là, je pense, absolument. Oui, oui, qui pourrait être très proche, d'ailleurs, parce que si la décision tombe, c'est rapidement. Après, je pense que, voilà, je pense que là, on peut faire appel encore à Mouroutas, mais après, je pense que ça sera... Oui, enfin, en tous les cas, on verra, on va suivre cette affaire de très, très près parce que c'est vrai qu'il y a les matchs qui arrivent. Olivier Chouafni le disait et notamment chez nos confrères de l'Est Républicain, il y a les matchs face à Orléans de l'août prochain, il y a Laval. C'est compliqué pour les deux clubs, aussi bien à Lens que à Sochaux. C'est très compliqué pour les deux clubs. Pour les deux, c'est pour ça que, vraiment, pour les deux parties et notamment pour l'ensemble des supporters et le contexte qui entoure les deux clubs, c'est important de savoir très rapidement l'incertitude, vous savez, c'est ce qui est le plus difficile à vivre parce que Lens, comme nous, en ce moment, on doit être sur deux scénarios en parallèle et quand on suit deux scénarios en parallèle, on n'en suit aucun vraiment très bien. On est obligé de partager un peu nos efforts et notre énergie sur deux sujets et plus vite on sait sur quelle ligne on doit aller, plus vite et mieux on sait la traiter. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est compliqué pour les deux clubs, c'est vrai, il faut faire une décision très rapide et puis après, je pense que, voilà, d'un côté comme de l'autre, voilà, si vraiment en silence, voilà, rester en première division, bon, Sochaux continuerait son petit bout de chemin et puis c'est vrai que si c'était l'inverse, ben voilà, Sochaux, voilà, vous, en priorité, vous auriez beaucoup de travail, je pense, ça serait compliqué. Tiens, il y a Quentin qui me pose une question pour vous, Président, il demandera-t-on un communiqué quant à l'avenir ou pas du FCSM en Ligue 1, voilà, est-ce qu'il y aura une communication là-dessus qui va être faite, par exemple, sur le site internet, on peut le rappeler, www.fcsocialmoblire.fr, est-ce que ça sera fait ou pas ? Oui, bien sûr, c'est en fonction de la décision qui aura été prise et si, effectivement, je dirais, la destinée du club est différente sur la saison de 2014-2015, bien sûr, on fera, même plus qu'un communiqué de presse, je pense qu'on fera une conférence de presse parce que c'est vrai que ça impliquera à ce moment-là d'autres décisions, d'autres annonces mais encore, allons-y étape par étape, ça c'est juste de la prévision mais c'est sûr, si effectivement la décision était le rejet de l'appel du RC Lens, bien évidemment, oui, on informerait et on serait bien évidemment attentifs à communiquer sur l'ensemble de notre politique commerciale et toutes les questions que vous m'avez, dont vous avez parlé il y a quelques minutes. J'en ai encore une petite, moi. Frédéric, ça, ça vient. Je voulais savoir si vraiment, on était maintenu en première division, est-ce que la LFP accorderait au FC Sochaux la possibilité de recruter hors des périodes indiquées ? Je pense qu'il n'y a pas eu d'antécédent dans cette matière-là. Je sais qu'il y a eu juste une période avec Nice il y a quelques années maintenant. En 2001, je crois que c'était. Voilà, c'est ça. où effectivement, il y avait eu une qualification en Ligue 1 puis en fait une relégation sur le papier puis une remontée en dernière minute. Je ne pense pas, si vous voulez, parce qu'après, ça ferait jurisprudence et après, les dates ne seraient plus respectées. D'autant plus que les dates ne sont pas uniquement françaises mais elles sont européennes. Donc, vous voyez, il y a des éléments dont il faut tenir en compte. Je pense qu'on ne maîtrise pas uniquement en France. Donc, je ne pense pas. Mais bon, vous savez, si la décision a lieu d'ici huit jours, il nous restera quand même un mois, un peu plus d'un mois. Alors, c'est forcément très, très court. Encore une fois, on aura fait deux tiers du Mercato avec en tête une équipe type Ligue 2 et puis un tiers avec une autre organisation. Mais bon, c'est vrai qu'il faudra qu'on aille assez vite parce que le championnat en Ligue 1 commence le 9 août. Donc, il faudrait aller très vite encore une fois si l'appel était rejeté. Président, est-ce qu'il va y avoir une journée de présentation des joueurs, etc., pour la nouvelle saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, bien sûr. Est-ce qu'il y aura ça ? On me demande ça sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que l'an dernier, la saison dernière, on l'avait fait le 6 août. Ça avait été une journée qui avait d'ailleurs été intéressante parce que ça nous avait permis de proposer l'ensemble de l'équipe. Là, en fait, comme on était calés sur un début de championnat le 2 août, le samedi, le temps ne nous laissait pas la possibilité de l'organiser. En tout cas, le délai était trop court. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas prévu ça pour l'instant. Bon, ça reste peut-être un sujet qu'on regardera de nouveau si jamais, encore une fois, les informations venaient à se déclencher rapidement pour un autre championnat que celui qui est convenu aujourd'hui. C'est sûr qu'il y aura d'autres priorités d'ici là. Parce que ça va se bousculer. On aura pas mal de travail. Oui, je pense. Je pense que ça va se bousculer si on réintègre la première division. Il y a les supporters que vous avez vus. Président, c'est incroyable parce que là, je suis également sur les réseaux sociaux. Et c'est plutôt à moi de vous remercier pour votre disponibilité. Et puis, les supporters disent remercie-le pour sa disponibilité. Dis donc, c'est super sympa. Vous voyez ? Vous vous rendez compte, président. Vous êtes aimé quand même. C'est bien normal. C'est normal parce que c'est vrai qu'on vit une période quasi unique à fort rebondissement, j'allais dire. Et encore une fois, je vous dis, la situation, la discussion qu'on aurait eue il y a une semaine aurait probablement pas eu la même teneur parce que c'était très hypothétique. encore la semaine dernière. Et puis, c'est vrai que là, cette perspective est plus probable, c'est sûr. Non, mais en tout cas, c'est bien de venir en parler parce que déjà, tout le monde ne le ferait peut-être pas. Donc, merci pour ça. Et puis, c'est vrai que les supporters sont depuis mardi. c'est vrai qu'on voit tellement autre chose, ça a puiser dans tous les sens. Ça chauffe de partout. C'est vrai que... Il y a même un petit rapprochement avec les supporters de Lens. Tout le monde se parle. Moi, j'ai constaté ça et c'est vrai que moi, j'ai des amis qui sont supporters de Lens. D'ailleurs, je suis déjà allé là-bas et je suis déjà allé au match avec eux. Félix Bollard, Délice Bollard maintenant. Pour les Sochaux au Lens. Non, c'est vrai que c'est... Voilà, ils sont un peu... Ils sont très, très inquiets, notamment de l'actionnaire qui pour eux n'est pas hyper transparent et ils sont très inquiets. Je les comprends et je me mets à leur place et c'est vrai que c'est une situation compliquée parce qu'il y a une vraie incertitude je pense de leur côté. C'est vrai. C'est vrai que pour même les deux clubs, c'est vrai que pour Lens c'est vraiment l'incertitude. Ils pensaient avoir tout réussi, ils avaient eu la fête et tout. Puis du coup, Antoine Camborié ne vient même plus entraîner ses joueurs, il ne vient même plus à la gaillette, il reste chez lui. Donc c'est vrai que c'est vraiment le bazar pas possible. Président, on vous remercie vraiment. Il y a Quentin qui me dit ça fait plaisir d'avoir un passionné à la tête de notre club et c'est vraiment magnifique. Vous voyez ! Écoutez, je crois qu'on est entouré tous de passionnés donc voilà, c'est ça qui est fabuleux. C'est que c'est une vraie communion et que c'est une belle aventure ensemble et voilà, comme toute aventure, il y a des surprises, il y a des tournants qui n'étaient pas prévus et ça s'en est un. Et il y a Jean qui me dit de vous dire bonjour de la part du Monsieur Question de l'entraînement de vendredi qui me dit apparemment il y a quelqu'un qui... Je vois qui c'est. C'est l'ami Jean. Je vois qui c'est. Ah c'est l'ami Jean. je retourne son salut. Ah ben il sera content en tous les cas. Comme disait Alexandre Ruiz quand on l'a eu ici, il a dit voilà, on a tous la même passion. Ouais, c'est vrai. Je trouve cette phrase très belle. Absolument. C'est ça qui est fabuleux dans le foot. Oui, tout à fait. En tous les cas, on vous remercie vraiment mille fois président, vraiment mille fois, vous avez été vraiment super, exactement 19h05. On vous souhaite une bonne continuation et puis on verra... Et à bientôt. Et à bientôt. À bientôt sur Radio Chalope de Jansson. On aura probablement l'occasion de rééchanger avant le début du championnat. Il n'y a aucun souci. À bientôt président. Au revoir. Merci beaucoup. A toujours un plaisir d'avoir Laurent Pernet, le président du FC Sochaux Montbéliard. C'est vraiment, mais vraiment énorme. J'ai qu'un mot à dire exceptionnel. Exceptionnel, là c'est vrai. Je le dis toujours mais là franchement il est exceptionnel. C'est un président proche, mais vraiment proche, vraiment proche. Humain et... Voilà. C'est vraiment... On ne dira rien sur les présents du passé. Non, non, on n'a pas la pour ça. Travailler avec Laurent Pernet c'est vraiment agréable. Regardez, voilà, on peut tout simplement, nous Radio Chalope de Jansson, avoir un entretien. On pose des questions, on a des réponses. Des réponses, voilà. On a eu des réponses ce soir. Donc écoutez, on va voir comment ça va se passer prochainement. Bon, Frédéric Chabassu, il est 19h06. On va bien sûr donner la parole à Monique Chabot pour son top live comme chaque jeudi. On va bien sûr te remercier pour cette nouvelle émission. On va envoyer bien sûr toutes les invitations pour le match à bien sûr Anthony, à également Olivier qui va partir. Et bien sûr, on pourra également gagner demain encore des places dans Chabon à vos côtés. Vous allez pouvoir gagner. Et puis sur Facebook également, Frédéric, vous fera gagner des places. Les premiers qui vont sur Facebook et qui, ma foi, mettent un j'aime, les premiers qui mettront un j'aime gagneront sa place. Ça va Frédéric ? Ça, c'est pas mal ça. Allez. Une bonne initiative. Une belle initiative. Frédéric, merci beaucoup. Voilà Quentin qui dit il est génial. Oui, il est top, top ce président. Il est top.